Salut les gens, j'annonce l'ouverture du week-end à 1000. PAM ! Ça fait très con ce que je viens de faire. Bref, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, effectivement, je vais vlogger tout le week-end pour le week-end à 1000. Donc là, pour l'instant, il est 17h30, donc j'étais plutôt en train de préparer ma pâle. Je reviens du boulot, j'ai la tête complètement défaite. Mais bon, je suis presque en week-end, j'ai juste quelques heures de main. Ça y est, c'est cool. Donc, avant de vous montrer ma pâle, j'ai reçu un swap. Alors, je vous explique rapidose. Avec Sandra, des chroniques de l'imaginarium. Oui, on n'en a pas eu assez du swap de Noël. On a eu envie de faire, toujours sur Livre Addict, le swap qui s'appelle Swap Marathon. C'est-à-dire que tous les mois, suivant une consigne, on s'envoie un livre, voire des goodies, MP, une carte, voilà. Par rapport à la consigne. Donc moi, je lui ai envoyé son colis, je crois qu'elle l'a reçu. Vous le verrez peut-être dans le book haul. Et moi, je viens de recevoir le sien, sauf que c'est une tricheuse. Et je vous montre, en fait, pourquoi. Alors, pourquoi c'est une tricheuse ? Parce qu'en fait, d'enveloppe, je me retrouve avec un carton. Bravo, Sandra ! Et puis, vous avez peut-être le museau de M. Filou. Donc, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Je vais cacher mon adresse et la sienne. Et en fait, je découvre... Bon, ça va, t'as été raisonnable. Deux choses. Trois. Trois choses. Dont une qui dit... Alors oui, le thème, c'était en fait un livre qui réchauffe. Et du coup, elle me dit qu'elle a hésité, que ça pouvait être aussi un livre qui réchauffe le cœur. Et en bonus, Join the Hunt and Welcome to Hell. Oh, mon Dieu ! Ok, ça, c'est... Ouais, alors ça, c'est Supernatural. Pour ceux qui connaissent la série, donc... Je suppose que c'est cette... Ce goodies-là, je pense savoir ce que c'est. Je pense que c'est un mug. Allez, je l'ouvre. Je vous reprends. En effet, j'avais bien raison, c'est un mug. Donc, je vous laisse regarder. En fait, il est dans une boîte comme ça. Et je vais vous le montrer. Il est juste... Il est splendide, en fait. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, je le cadre. Join the Hunt. Rejoignez la chasse. Et derrière... J'ai peur de le casser comme ça. C'est un truc de fou. La même chose. Donc, en fait, on a... Je ne vois pas super bien. Alors, attendez. On a Dean, Sam et Castiel. Donc, pour ceux qui ne suivent pas cette série, eh bien, moi, je vous la conseille. Et ma petite Sandrine, si jamais tu passes par là, ne bave pas trop. Bon, ça, c'était le premier cadeau. Franchement, Sandra, tu me connais trop bien, maintenant, en fait. Tu tapes dans le mille. Je me demande ce qu'est le livre. Alors, il y a en plus quelque chose dans l'enveloppe. Je pense que ce sont des... Ouais, des MP. Ah, en... Ça bouge tout le temps. Je suis désolée. Alors, elle m'a envoyé un MP de sa chaîne, son blog, qui est juste magnifique. Je vous laisse voir ce qu'il y a derrière. Donc, bien sûr, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et si vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne de Sandra, franchement, courez. Courez vos abonnés, suivez-la. Elle a des super lectures. Et elle est vraiment très, très agréable à écouter. Dans ses avis, elle les peaufine. Elle est vraiment... Elle est vraiment précise, en fait, dans ce qu'elle dit. Et vous avez aussi le site sur lequel elle blogue. Je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Et le magnifique second MP... Je ne sais pas s'il va faire le focus. Qui est Harry Potter. Donc, il est dit, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et je trouve que c'est tellement vrai. Alors là, pour le coup, griffons. Alors, après, pour le livre. Donc, le livre, il a été ouvert. Mais je crois comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il a été commandé chez Amazon. Mais j'espère qu'on ne voit pas les adresses. Et elle l'a d'abord commandé chez elle. Donc, elle a dû vérifier que ce qu'elle avait commandé était... Déjà le bon livre et en bon état. Donc, du coup, vous... Voilà. Vous ne voyez rien. Moi non plus. Je ne sais pas. Oh ! Bon, ben, je vous le laisse regarder parce que moi, j'ai tout de suite compris ce que c'était. Donc, c'est le second tome de la main de l'empereur d'Olivier Guet, paru chez Brazlone. Je suis super émue, en fait. Entre la fatigue et le cadeau. Parce que, voilà, je suis... Je lis tout ce qu'écrit Olivier Guet, que ce soit les polars, la fantaisie, la jeunesse, le fantastique. Et j'adhère à chaque fois, quoi. Et en plus, il y a... Enfin, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il y a un live ce soir autour du prix. Et voilà, quoi. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une connexion encore avec Sandra qui s'est faite. Parce qu'il arrive juste le jour du live, quoi. Donc, voilà. Je vous dirais bien que c'est sur la chaîne d'Olivier, mais au moment où vous verrez le vlog... En tout cas, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil sur la chaîne. Donc, vous tapez Olivier Guet. Et vous pourrez, du coup, revoir le live. Mais si vous n'y avez pas participé, c'est juste mort. Mais ça, on est d'accord. Du coup, ce deuxième tome, en fait, on va continuer à suivre les aventures de REC. Donc là, de ses 25 ans à plus de 50. C'est-à-dire, au moment où vous, vous allez les rencontrer dans Les Épées de Glace. Moi, j'ai commencé par Les Épées de Glace. Puisque c'est l'ordre dans lequel Olivier les a écrits. Et du coup, Les Épées de Glace, je l'ai lu en 2014, 2015, je ne sais plus. Donc, du coup, j'avais lu le premier l'année dernière. Pour ceux qui me suivent, vous savez peut-être que ça a été un coup de cœur. Un des cinq coups de cœur de l'année. Et voilà. Donc là, je suis refaite, ma petite Sandra. Je te fais d'énormes bisous. Et voilà. Je te remercie encore. Et ne fais pas les mêmes folies pour février. Parce que oui, c'est tous les mois de l'année comme ça, en fait. Moi, mon cadeau, il est ridicule. Mais bon, bref. Du coup, parce que c'était quand même pour ça au départ que je filmais pour le week-end d'Amile. Alors, quelle pâle je vous propose ? Bien, je vais faire un petit peu de ménage. Et puis, je reviens. Voilà, c'est plus net à côté de moi. Alors, qu'est-ce que je me prévois comme pâle pour le week-end d'Amile ? Donc déjà, franchement, je le mettrai dans le titre. Parce que c'est vraiment une pâle Clip 2018. Et si vous ne connaissez pas encore le Clip 2018, je vous invite à aller voir la vidéo de Pauline de la chaîne Patatra. Je vous la mettrai avec le petit i ici. Et notre vidéo participative que je vous mettrai aussi ici. Ou de l'autre côté. Je ne sais jamais, mais ce n'est pas grave. Du coup, je suis en train de lire Laura Noire de Roberto Sanker, publié chez Scrineo. Et je passe un excellent moment avec ce livre. Donc, Mip, si tu passes par là, bravo ! Parce que j'ai très, très hâte de connaître la suite et fin. Donc, d'abord, ce que je veux, c'est le finir. Parce que, vous voyez, je n'en suis même pas à la moitié, en fait. J'ai lu 192 pages. Et il y en a 367. Alors, je ne vais pas vous refaire le compte. Ou alors, je vous mettrai les chiffres là. Ce sera plus simple. Après, je veux lire de Vincent Tassi, effroyable porcelaine, publié au Chat Noir, dans la collection Jeunesse. Donc là, c'est un court roman. Parce que comme j'ai un week-end qui est quand même un petit peu chargé, vu qu'il y a le live ce soir, que je travaille quand même demain, et que je vais en librairie d'occasion, je pense que des romans courts, ça ira mieux. Ensuite, j'ai prévu de lire Romain... Romain, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Toutes les conneries que je dis, si vous voulez bien les mettre sur le compte de ma fatigue. Merci par avance. Donc, Robin à la dernière seconde de Manon Fargeton, publié chez Rageau. C'est les playeurs de temps. Et il est nommé aussi. Et enfin, dans les romans, en tout cas... Enfin, je vous expliquerai. Boudicca, de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez ActuSF. Ça fait à peu près un total de 900 à 1000 pages. Je ne me rappelle plus exactement. Au pire, encore une fois, je vous le noterai là. Et si jamais je n'ai pas... Enfin, j'ai fini tout ça, et que je ne suis pas arrivée à la fin du challenge, et donc aux 1000 pages, eh bien, je commencerai Harold et les dragons, publié chez Hachette. Donc, je vais vous mettre le visuel ici. Parce que, du coup, il faudra que je lise... C'est un SP, donc il faudra que je le lise. Et je préfère passer à celui-ci et le lire assez rapidement. Voilà. Donc, maintenant que ma pâle est faite, je vais aller me reposer un petit peu. Et puis, je pense que je vous reprendrai, mais qu'après le live, parce que je ne sais pas combien de temps il va durer, et je vous dirai, du coup, si j'ai pu quand même lire un petit peu, et si je prévois de lire après, ou si je ne me couche pas trop tard, je ne sais pas. Je vous dis à tout à l'heure. Enfin, pour vous, c'est en même temps... Mais à tout à l'heure. Ok, mais en fait, ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Ça va être tous les enjeux, les personnages et trucs comme ça, etc. Donc, voilà. Et dernière chose, j'ai tendance à diriger aussi beaucoup les gens vers un forum qui s'appelle Cossyliclic. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Au moins, je suis passé, et où j'avais écrit notamment les pâleaux rapprochés filles du ciel, j'avais bossé là-dessus, là-bas. C'est un forum d'écriture sur lequel, en fait... Alors, il ne faut pas avoir peur des retours, parce que les gens ont fait des retours sincères, mais justement, vous allez avoir des retours sincères. Et ça, c'est hyper important pour un écrivain, parce que des amis de la famille, des gens qui vont vous dire « C'est génial, t'es génial, t'es incroyable, oh là là, j'adore ton bouquin », on en a à la pelle. Ce qu'il faut, c'est un ami qui va appuyer là où ça fait mal et qui dit « Mais là, je me suis emmerdé, là, je n'ai pas aimé, mais là, c'était mal écrit. » Coucou, les gens. Alors, normalement, si le son n'est pas trop mauvais, je vous ai mis un tout petit extrait du live avec Olivier. Et dans tous les cas, sur la chaîne, vous allez retrouver au mois d'avril, puisqu'on se rencontre le 7 ou le 8 avril, je ne sais pas encore, une interview filmée, où on sera face à face ou à côté, bref. Donc, je vais essayer de lui poser un maximum de questions sur la magie de Paris, mais sur aussi ses romans policiers, sur également ses romans fantaisie, « Telles les épées de glace », « La main de l'empereur » et du plus jeunesse, « Les gardiens de la comète » que je pense que j'aurais lu d'ici là. Bref, parce que du coup, je ne suis pas en train de lire, pour une fois, du Olivier Guay. je vous fais un petit point sur ma lecture, du coup, avant le live, qui en fait a commencé à 19h30, enfin 40 quoi. Je n'ai pas eu le temps de lire grand-chose. Donc, j'étais à la page 192, et je suis arrivée, je regarde, parce que, à la page 242. Donc, j'ai lu pile 50 pages. Bon, en une demi-heure, ça va, je suis assez contente. Et en fait, comme il n'est que 21h10, je vais encore lire un moment. Donc, soit je vous reprends après, pour faire un bilan, mais avec l'actate catastrophique que j'ai maintenant, ce n'est pas sûr. Soit sinon, je vous reprendrai demain matin, enfin demain matin pour moi. Voilà. Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Donc, pour moi, il est samedi 10 février. Je vais bientôt m'apprêter à manger. Donc, voilà. J'ai les cheveux encore un peu mouillés de la douche. Mais pour vous faire un point par rapport à la lecture. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé l'aura noire. Il m'en reste à peu près 80 pages. Et je vais essayer de mettre le turbo pour le finir, mais je ne vais pas rebosser dans une heure. Donc, voilà. Ça risque d'être un petit peu juste. Donc, on verra ce soir. Et je pense que je vais vous emmener avec quoi ? Alors, non pas au travail, mais parce que je vais aller faire un petit tour dans des librairies d'occasion, comme je vous le disais hier. Donc, je vous dis à plus tard. Re-coucou les gens. Alors, du coup, après l'effort, le réconfort, je ne vous ai pas filmé le passage en librairie parce que, tout simplement, j'avais oublié mon appareil dans la voiture. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté, en fait. Et puis, voilà. Ma petite moude, si tu passes par là, je me suis trouvé les rumeurs du ça. Hop, hop, hop. Donc, chez Hachette, de Marie Caillet. Et je l'ai payé l'équivalent de 10 euros, je crois. Il est quasi neuf, quoi. Pour le Plibe. Et alors, lui, il est carrément neuf. C'est le temps des magiciens de Cressida Coel, publié chez Hachette également. Franchement, il est top. Je vous le montrerai mieux en boucle, mais il est vraiment top. Et en fait, il est vraiment complètement neuf. Et là, je suis en train de... Enfin, je vais bientôt commencer Harold et les dragons du même auteur. Enfin, de la même autrice, plutôt. Oh, mais j'ai du mal. Et puis, évidemment, j'ai fait une boulette, sinon c'était pas drôle. Je voulais m'acheter depuis très longtemps Imperium de Henry H. Neff. Donc là, c'est publié chez Hachette aussi. Je ne l'ai pas fait exprès. Et en fait, j'ai pris le livre 2 avant le 1. Bon, du coup, il faudra que je m'achète le 1, en fait. Mais celui-là, il était à 8 euros, je crois. Et j'ai trouvé, dans un état génial, à 8 euros aussi, le musée des monstres. Donc ça, c'est Lauren Oliver et Hitcht-Cicchester. Avec une désillustration par Benjamin Lacombe. Et on est également chez Hachette. Je pense qu'ils avaient fait une descente chez Hachette, en fait. Et voilà, clairement, je le voulais. Je vous montrerai les illustrations pendant le boucou. Et puis alors là, c'est débile parce que je l'ai déjà lu, mais je ne l'avais pas en format papier. Donc je me suis pris Lux, le tome 1, Jennifer L. Hermantrott. Et il m'a été même offert, parce que j'en avais acheté plusieurs. Donc franchement, voilà, au moins, j'aurais... Non, il me manque le 2. Il faut que je trouve le 2. Donc c'est top, quoi. Donc voilà. Et puis du coup, je vais boire un petit coup. Et après, je vais repartir et je vais me remettre à ma lecture, du coup. Parce que j'ai pas mal avancé, il me reste encore une soixante à une de pages, je crois, de Laura Noir. Allez, à tout à l'heure, les petits loups. Et voilà, je suis de retour. Donc là, il est... Presque 20 heures. Donc j'ai fini après le boulot. Et ça floute, c'est top. Ça va arrêter de flouter, ouais. J'ai fini donc Laura Noir de Roberto Sanker, publié chez Scrineo. Alors, pour vous en parler quand même un petit peu, on est dans un monde qui se passe en 3175. Au début, je pensais que c'était vraiment de la fantaisie. Et en fait, on comprend assez rapidement que c'est plutôt post-apocalyptique. Mais, ce monde-là reste quand même très inventé par Roberto, en fait. Du coup, on va suivre les aventures de Louise. Donc, Louise qui est une enfant qui n'a pas de parents orphelines et qui a toujours grandi au milieu des sorcières. Donc, ça se passe en sylve, en fait, ce roman. C'est-à-dire que, suite à ce cataclysme, la nature a repris ses droits. Et d'ailleurs, tous les habitants... Alors, il y a plusieurs sortes de... Il y a des humains. Alors, Louise n'est pas vraiment une humaine. Moi, elle me fait penser un petit peu plus à une elfe. Il y a aussi des humains et des humanoïdes. On parle aussi de dragons. Enfin, il y a un folklore qui est assez intéressant. Une mythologie aussi. Et voilà, on va suivre les aventures de Louise qui va se retrouver maudite. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon, je vais en plus spoiler mon propre point lecture. Donc, voilà. Mais quand même, j'ai vraiment passé un super bon moment avec ce livre. C'est vrai qu'on tourne très, très vite les pages. J'en avais lu très peu dans la semaine, mais entre hier soir et ce matin, un peu ce soir, j'en ai lu presque 300. Donc, du coup, c'est allé assez vite. Louise est un personnage assez particulier qui, parfois, m'a un petit peu énervée et qui, parfois, j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de choses. Et je vous reparlerai de l'aspect de la nature, en fait. Mais dans le point lecture, voilà. En tout cas, très, très bonne lecture. J'ai hâte de lire le 2 parce que je me suis fait déjà des petites idées sur son contenu. Donc, je vais voir si elles sont validées ou pas. Et depuis, j'ai commencé un effrayable porcelaine, on voit mal, de Vincent Tassi, donc, chez Le Chat Noir. Je vais y arriver. Je suis désolée, je suis claquée, encore une fois. Donc, dans la collection Château Honté, la collection Jeunesse. Et c'est un roman plutôt gothique. Donc, pour l'instant, j'ai lu une cinquantaine de pages. Mais je crois que... Je ne sais pas s'il va me faire la soirée. Alors, après, j'avoue tout, je suis The Voice. Donc, d'ici une heure, je vais être devant. Donc, je vais mettre ma lecture en pause. Je ne sais pas si en une heure de temps... Ça, c'était filou. Je ne sais pas si en une heure de temps, du coup, j'aurais pu lire les 130 et quelques pages qu'il reste. Ou si je le ferais après. Après The Voice. Si je ne suis pas trop naze, en fait. Du coup, soit je vous reprends vraiment tard, soit sinon on fait un point demain. Je ne sais pas encore, je verrai. Et du coup, je vais retourner. Avec ma poupée et sa nouvelle amie, Sybille. Hé, les gens. Alors, il n'est pas très, très loin de minuit. Je vous avoue que je suis crevée. D'ailleurs, ça tangue. Ça reflète bien. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais fini Laura Noire, que j'avais beaucoup aimé. Et là, pardon, je viens de finir Effroyable porcelaine, donc de Vincent Tassi, publié Aux chats noirs. Alors, c'est en fait l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sybille, qui est, on va dire, gothique. Elle aime beaucoup le noir, elle aime beaucoup les objets morbides. Mais, c'est une petite fille qui va bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un symptôme de dépression ou autre. Et en fait, sa maman tient une entreprise qui débarrasse les maisons vides et qui revend ensuite les meubles ou les objets dans les brocantes. Donc, pour moi, ça commençait comme un espèce de conte cruel parce qu'en fait, elle va ramener une poupée d'un château que sa mère doit débarrasser. Et cette poupée essaye de la tuer. Donc, ça commençait comme un conte macabre, très enfantin. Et puis, alors, à un moment, ça prend une tournure. Une tournure dramatique que je n'ai pas du tout vu venir qui prend de l'ampleur dans les 50 dernières pages. Il en fait que 188. Donc, finalement, ça arrive vite. Il y a des illustrations. Donc, je vous le montrerai en point lecture. Et franchement, je me suis... J'ai ramassé mes dents, quoi. Voilà. Je vous sors cette vieille expression parce que c'est vraiment ça. J'ai ramassé mes dents. Je discutais sur Messenger avec Nat et Sandra. Et je leur disais non, mais il faudrait la porcelaine. Je ne comprends pas. Ben si, en fait, j'ai compris pourquoi on a nommé ce livre. Et il y a une belle idée derrière ce conte un peu gothique. Il y a une belle idée de tolérance. Et vous savez à quel point ces choses-là me touchent. Je vous en parlerai plus longuement. De toute façon, là, je vais aller, à mon avis, me pieuter sous peu. Mais franchement, si vous ne l'avez pas lu, faites-le. J'ai mis... Si je les additionne, j'ai dû mettre une heure pour le lire. Donc, je vais... Je ne peux pas vous souhaiter une bonne nuit. C'est très pénible. Je vous dis donc au dimanche qui suit. Et puis, je vous fais des bisous. Ah oui, non, je ne vous ai pas dit un truc quand même. Du coup, je crois que j'arrive à 464 pages. Ouais, c'est ça. Avec la fin de Laura Noire et celui-ci. Donc, ça va. Je suis presque à la moitié du challenge. Et demain, j'ai ma journée tranquille. Donc, pour le coup, ça va. Je ne vais pas trop... Je ne vais pas trop trop mal gérer. Donc, j'y crois encore. Cette fois, j'y vais. Bonjour, bonjour. Alors, on est dimanche 11. Ouais, 11. Il est presque midi. Donc, je vais bientôt aller manger. Et ce matin, j'ai commencé et bien entamé Robin à la dernière seconde de Manon Fargeton donc les plieurs de temps chez Rajot. Alors, ça se lit très très vite. Franchement, j'ai lu 100 pages. 97, je ne sais plus exactement. En quoi ? Ouais. À peine une heure. Et... Pour l'instant, j'aime bien. Je ne peux pas dire que j'adore. J'aime bien, sans plus. Mais vu comme je me suis ramassée la grosse surprise avec Effroyable Porcelaine, il y a peut-être quelque chose qui se passe puisque il a été nommé dans la liste des présélectionnés du prix. Donc, je vous tiens au jus. J'espère le finir début d'après-midi. Quoique, il faut que je tourne au moins un point lecture parce que j'en ai trois en retard. Et en plus, avec tout ce que j'ai lu ce week-end, voilà, ça, ça cuit mon sel et je ne veux pas prendre un retard monstrueux et ça fait un moment que je ne vous ai pas publié de points lecture. Donc, ça veut dire qu'au moins, il y en aura un cette semaine. Bon, sur ce, je vais y aller et je vous dis à plus tard dans l'après-midi pour refaire un point de quasiment fin de parcours. Du coup, là, je dois être à pas loin de 600 pages lues. Donc, ça va. Ça va dimanche midi, pas loin de 600 pages, ça va pas mal. Je suis assez contente de moi. Quand j'aurai fini celui-ci, je serai à plus de 600 pages. Donc, après, j'attaque Boudicap. Je suis très curieuse de ce livre, donc j'ai hâte de le bouquiner. Hello, hello. Alors, il est 16h25. J'ai donc fini Robin à la dernière seconde qui est... Oh, le pauvre livre vient de se manger un blâme qui est juste là, donc, de Manon Fargeton. C'est un roman très jeunesse puisque Robin a 10 ans et demi et il y a une histoire de temps. Alors, lui, il remonte pas dans le temps, il peut l'arrêter, en fait. Et il va utiliser ce pouvoir et il y a une jolie morale dans ce livre, mais... Et je vous l'expliquerai plus en point lecture. Honnêtement, pour moi, elle n'est pas suffisante. Elle va pas assez loin, en fait. Mais c'est normal en même temps parce que c'est adressé à un public qui a même pas la moitié de mon âge. Le tiers ? Ouais, le tiers, ouais. Du coup, forcément que moi, j'aurais envie que ça aille plus loin. Toutefois, j'ai bien aimé, c'est toujours bien écrit et j'ai vraiment, vraiment envie de lire pour l'instant, le deuxième qui est sorti, donc qui est Anthony à 5 minutes près pour voir, lui, comment il plie le temps. Donc, voilà. Et du coup, je vous ai tourné un point lecture et je me fais une petite pause là entre tout ça et après, je vais me lancer dans Boudica et donc essayer de le terminer ce soir, ce qui fait que je crois que j'en suis à 660 et quelques pages. Donc, si j'arrive à lire Boudica, eh ben, ouais, j'aurais presque atteint mes 1000 pages. Il me suffira d'en commencer à nouveau. Voilà. Donc, je vais faire ma pause et je vous reprends ce soir pour le point final. Salut les gens, il est 22h24 et il est temps de clôturer ce vlog du premier week-end d'Amil de 2018. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu atteindre les 1000 pages pour diverses raisons personnelles qui m'ont un petit peu empêchée de lire des choses à organiser aussi pour le challenge du PliB. Mais bon, alors, sur la totalité, du coup, si je fais le calcul, j'étais arrivée cet après-midi à 660 pages et j'ai lu 68 pages de Boudica donc on est sur 728 pages. Et je le... je le regrette vraiment. Voilà, le vlog est déjà long, je voudrais vous le monter ce soir, il est déjà 22h30 pour que vous l'ayez demain soir. Donc, voilà, je vais être le tuer là. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, il y a eu plein de choses, unboxing, des achats en librairie et puis les lectures. et puis je vous donne rendez-vous pour le marathon de la semaine prochaine. Bisous, bisous, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada